Musique Hello tout le monde, c'est Lise sur Zorizon Aujourd'hui je vous fais un petit tuto couture Où on va apprendre à faire ceci Donc un petit dodo cube pour les rangers Alors juste une petite remarque C'est pas un dodo qui est parfaitement cousu C'est pas quelque chose qui est super beau Comme ceux que vous trouvez en boutique C'était pas du tout le but de ce tuto Le but du tuto c'est que Vous puissiez faire un dodo de ce type là En 15 ou 20 minutes, quelque chose comme ça C'est super rapide, c'est pas hyper bien fini Mais c'est pas grave Et visuellement c'est pas si mal Alors j'ai fait une version très basique Où on ne pend pas le hamac Il y a moyen d'ajouter dans les coutures des petites attaches Au coin en haut Histoire de pouvoir pendre le hamac dans la cage Encore une fois il y a moyen vachement de l'améliorer Là je vous dis c'est une version tout à fait basique Pour ceux qui ne cousent pas beaucoup Comme ça vous pouvez un petit peu faire ça vous même A qui va servir ce hamac ? Principalement ici avec la taille que j'ai faite Ce sera plutôt pour du hamster syrien Pour du rat 1 ou 2 rat maximum Pour des souris ça va très bien marcher Ou pour des gerbis Alors le hamster c'est uniquement dans le parc de sortie sous-surveillance Parce qu'à cause de ses abajous on ne peut pas lui mettre des choses en tissu dans la cage Parce que ça risque de se prendre dans les abajous Pour les gerbis pareil je privilégierais ça en sortie Parce que à mon avis si vous laissez ça dans la cage Elles vont en faire des miettes en quelques heures Rat et souris ils peuvent avoir ça soit dans la cage ils peuvent avoir ça en sortie Peu importe Si vous voulez vous pouvez également adapter la taille Le faire plus petit si vous voulez le mettre pour un hamster nain Le faire plus grand si vous voulez par exemple le mettre pour un cochon d'inde Alors par contre plus vous allez le faire grand Plus les coutures vont s'effondrer en fait ici au milieu Donc si vous voulez vraiment faire du grand et qu'il tienne Il va falloir soit trouver du tissu qui est très 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 épais Et en fait très dur Qui tient un petit peu droit tout seul Ou alors il faut ajouter quelque chose entre les deux parois de tissu en fait sur les côtés du cube Histoire que ça tienne debout Après c'est pas obligatoire Si le cube se raplatit un petit peu Il y a certains animaux que ça ne dérange pas Ça dépend vraiment des animaux que vous avez chez vous Et du visuel que vous voulez obtenir Qu'est-ce qu'on utilise comme tissu ? Moi j'ai pris des chutes de tissu que j'avais à la maison parce que je couds régulièrement Si vous avez par exemple des vieux draps, des vieilles serviettes ça marche aussi Ici j'ai utilisé pour l'extérieur c'est un coton tout fin à motif Et pour l'intérieur c'est du polaire pour que ce soit tout doux Alors l'avantage du polaire c'est que c'est quand même assez épais Et du coup ça fait aussi que le cube tient ensemble Si j'avais mis deux cotons comme ça Ça n'aurait pas tenu aussi bien la forme en fait qu'avec le polaire Donc en fait c'est très facile Vous prenez un morceau de carton ou de papier épais Et vous faites simplement un gabarit comme ceci C'est un carré Alors pour faire celui que moi j'ai fait J'ai fait un carré de 15 cm sur 15 cm Au milieu j'ai pris un verre et j'ai fait le rond du verre tout simplement Et si vous avez un diamètre de 7 cm Vraiment adaptez ça à votre animal Et à ce que vous avez sous la main Évidemment vous n'êtes pas obligé de faire pile poil cette taille là Ne le faites pas trop grand par rapport à la taille du carré Parce que sinon vous allez avoir trop peu de bord pour pouvoir coudre Il ne faut pas oublier qu'il y a une partie ici qui va être cousue Et donc le bord arrive beaucoup plus près du rond Ensuite il suffit de poser votre gabarit sur l'envers du tissu Vous passez un coup de stylo ou de crayon Peu importe Pour noter la trace Vous en faites 6 Et vous en faites un seul avec un rond comme ça Dans les deux tissus Donc ça vous fait 12 carrés au total 6 carrés de tissu en coton 6 carrés de polaire si vous faites le même que moi Et seulement deux avec les trous Évidemment on n'en fait pas sur tous les côtés Donc vous découpez tous vos carrés de tissu Une fois que vous avez tous vos carrés Ce que vous allez faire c'est que vous allez les poser les uns sur les autres Donc chaque fois pour avoir une face de cube On ne les coupe pas à l'envers Enfin moi je ne l'ai pas fait parce que ça prend beaucoup de temps Finalement pour pas grand chose Sachant que les dodo ça dépend de vos animaux évidemment Mais moi ils ne sont pas énormément utilisés C'est pas dans une pièce de vie Ça doit pas être super bien cousu Donc je m'en fiche un petit peu Si vous voulez vraiment bien les faire à ce moment là Vous cousez endroit contre endroit en laissant un petit bout Vous le retournez Et puis seulement vous pouvez continuer le tuto que moi je vous fais Moi j'ai posé les pièces envers contre envers Donc comme elles vont être au final Et alors on commence à coudre Donc on en prend deux bord à bord On coud un seul des bords Ensuite on prend les suivantes Et on va coudre le tout pour former le cube C'est pas très compliqué Ça va vous demander juste un petit peu de patience Surtout si c'est votre premier On peut parfaitement coudre ça à la main Sans problème Quand vous regardez la télé C'est vraiment quelque chose qui n'est pas compliqué à faire Si vous n'êtes pas habitué Ou si vous n'avez pas de machine à coudre Vous pouvez parfaitement faire ça à la main Ça ne pose aucun problème Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors par contre juste avant de coudre la pièce avec le trou Donc la pièce d'entrée Moi je fais un bord autour du trou Alors on peut surfiler Moi j'ai juste fait un point tout simple Histoire que ça ne parte pas dans tous les sens Mais on peut évidemment le surfiler sans aucun souci Ça marche aussi Si vous voulez vraiment une finition tip top Il faut replier les deux bords à l'intérieur Et puis passer le fil au niveau de ce bord là Comme ça vous avez vraiment le bord qui est nickel Moi encore une fois C'était pas du tout mon but Et puis je vous laissez un bord de ces temps Voilà, une fois que le dodo est entièrement cousu, on vérifie que tout tient. Chez moi, vous voyez qu'il y a un petit morceau qui est mal cousu parce que c'était mal coupé, mais c'est vraiment pas grave, comme je vous l'ai dit, moi c'est pour mettre dans le parc, donc je m'en fiche un petit peu. Si pas, il suffit de le retourner et de refaire une couture un tout petit peu plus loin, histoire de prendre tout le tissu ensemble. On ressort les bords en poussant dessus, et voilà, il tient tout seul. J'espère que le tuto vous a aidé, je vous fais un petit récap de ce qu'il faut comme matériel. Quant à nous, on se dit à très très vite, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter évidemment, n'hésitez pas à nous mettre des idées de vidéos qu'on pourrait faire pour vous, c'est toujours intéressant de voir ce que vous avez envie de savoir ou de voir en vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner évidemment si c'est pas déjà fait. A bientôt, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz